Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo haul Alors je vous avais déjà fait un haul de ce que j'avais acheté à Lisbonne Mais là cette fois c'est ce que j'ai acheté à Paris et à Disney Et pour vous dire, on est parti avec une valise On est revenu avec une valise et deux sacs à bas remplis Autant vous dire qu'on a un tout petit peu craqué Donc nous avons passé 5 jours à Paris avant d'aller à Disneyland Donc à Paris j'ai fait quelques achats dont 2 mangas que j'ai acheté à la FNAC Je crois d'ailleurs, je l'ai acheté à la FNAC ceci Donc celui-ci, c'est dès que je ne connais pas, j'ai voulu commencer de nouvelles séries Donc j'espère qu'ils me plairont Parce que j'ai plusieurs mangas que j'ai commencé mais j'avais encore envie de commencer d'autres J'arrive jamais à finir des collections, il faut toujours que j'en achète des nouvelles Donc voilà, j'espère que je pourrai les finir J'ai également acheté cette figurine Je vous ferai une ouverture en vidéo, donc je vais la manquer rapidement Donc c'est une figurine de réponse que j'ai acheté à Manga Stories Manga Story, ils ont pas mal de figurines Et du coup j'étais hyper contente de trouver ce magasin J'ai également ceci, donc ça c'est, on l'a pris à la FNAC C'est un puzzle de Harry Potter, donc je les avais vus Passer un moment où j'hésitais trop à me les prendre Et je ne l'avais pas pris, j'en avais pris aucun Donc il y en a plusieurs, il y en a 3 ou 4 qui sont sortis Je sais pas, c'est pas noté les autres qui ont ? C'est pas noté ? Et j'ai trop regretté de ne pas les avoir pris Et après je ne les trouvais plus vers chez moi Et là, il y avait ceci, il y en avait plusieurs Et du coup j'ai pris celui-ci Donc j'ai hâte de vous montrer Je sais pas si je vous ferai une vidéo pour vous montrer Si les foncés ressemblaient à ça à la fin Donc c'est un puzzle 3D Je sais pas si je vous ferai une vidéo pour vous montrer ce que ça rend ou pas Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire Je regarde ce que j'ai acheté pas additionnement Mais je crois que c'est tout là Donc j'ai acheté Donc ça c'était dans un Disney Store Et ça, ça fait partie aussi de mes achats au Portugal Mais je les ai aimés avec mon Disney Donc un petit gus-gus dans son rayon Que je trouve ça trop trop mignon Et il s'habite que Et il fait une petite taille Qui est vraiment trop mignon sur le taille Et cette peluche m'a coûté 11€ Trop trop mignon Voilà J'ai également acheté Alors ça c'était à Disneyland Paris On a acheté une boîte à biscuits des 25 ans Que je trouve juste hyper joli Hop Je vous montre toutes les faces Moi je la trouve vraiment magnifique cette boîte Je vous la montre à l'envers Et donc à l'intérieur Hop On a des petits biscuits Et cette boîte a coûté 15,99€ exactement On trouvait qu'en déco Ce serait hyper sympa Il y avait plusieurs boîtes Et il m'a créé sur celle-ci Mais j'ai encore des Voilà j'ai encore A Paris j'ai dû acheter encore des Limes Parce que j'avais encore oublié d'en prendre une Évidemment Et un ciseau à mon Donc rien à voir avec mon Disney désolé Mais du coup c'était dans le sac Donc je vous présente ici aussi Alors ça c'est franchement Voilà Je sais Je sais je sais J'ai vanté un an Mais J'ai craqué pour Woody Parce que Toy Story est l'un de mes Des dessins de mes préférés Et que j'ai toujours rêvé d'avoir un Woody Et là j'ai vu Woody et je me suis dit Je le veux Donc je l'ai acheté Alors je sais pas Le prix est Si 29,99€ Mais j'ai pas mal hésité quand même Je vous le montre Hop Alors je sais pas si vous allez l'entendre à la caméra Mais il parle C'était trop bien Donc j'étais trop contente J'ai eu mon Woody Voilà J'ai montré mes achats A mes parents C'était en mode Bah Il s'était pas très content Que j'ai acheté tout ça Parce que En gros c'est pas vraiment adulte D'acheter tout ça Et du coup Bah Tant pis moi j'adore J'étais trop contente Alors ça Je vous ferai des vidéos Pour vous les présenter C'est une petite maison Tumtum De Blanche Neige Je vous montrerai les Tumtum A l'intérieur Je vous dis le prix J'en ai eu pour 30€ Pas du tout Si c'est ça Que je vous dise pas de bêtises Hop Et Donc ça aussi Je vous montrerai Donc c'est aussi des Micro Tumtum Parce que j'adore les Tumtum Vous pouvez voir J'en ai pas mal derrière Voilà voilà Et du coup J'adore les Tumtum Et je voulais trop tester J'ai également pris Alors Avant je ne faisais pas du tout La collection de pins Et j'ai vu plein de gens Pour le pins shredding Donc il y a des échanges De pins Et j'ai complètement craqué Du coup Je me suis dit Je suis pas à une collection prête Du coup j'ai acheté Hop Celui-ci Pour mettre les pins dessus Donc c'est un Alice Que je trouve magnifique Hop Là voilà Donc j'ai trouvé magnifique Ce qui est trop vaux J'ai craqué Et Bah il me manque J'ai acheté ce pins de Bambi Que j'ai trouvé juste Hyper mignon Alors Bambi c'est pas mon dessin Il m'est préféré Bah alors ce pins Je l'ai trouvé magnifique Je sais pas pourquoi J'ai craqué dessus Et il l'ai acheté J'en ai un autre Mais je sais pas où il est passé C'est pas grave Je vous le montrerai après J'ai acheté J'ai acheté donc Les vinyles Tumtum Que je vous ai montré Dans une autre vidéo Donc si vous êtes intéressé Par la vidéo N'hésitez pas à aller la voir Donc elle s'appelle Ouverture Donc à Disneyland De Tumtum Disney Pixar Je sais plus comment J'ai intitulé la vidéo Enfin bref Si vous voulez voir Un peu Ce que j'ai eu Et ce que j'ai pu échanger Là bas Bah n'hésitez pas à aller la voir Je vous mettrai certainement Le lien en bas Ou une petite miniature Quelque part Dans la vidéo Je sais pas Alors J'ai craqué sur Sur qu'on va entendre Que les bruits Des pliages de papier J'ai craqué pour une figurine D'une princesse Une princesse Qui est rebelle Alors J'étais pas du tout partie Pour acheter Ce type de figurine Vraiment pas Et en fait Je l'ai vue Et je me suis dit Il me l'a fait Tout simplement parce que On voit beaucoup De princesses De style Cendrillon La reine des neiges La belle Dans la belle et la bête Évidemment Et Du coup Je trouve qu'on voit pas De princesses Et là Je l'ai vue J'ai craqué Donc voilà Elle m'a coûté 13 euros 12 euros 99 Une dame m'a dit Qu'elle était très très fragile Fait très attention à ça Mais bon Moi c'est de la collection Je vais pas jouer avec Voilà Il y a des paillettes Qui restent un peu sur Sur les mains Mais c'est pas grave Oh j'avais oublié Que j'avais acheté ça J'ai acheté deux Tumtum Et j'ai acheté Donc Peter Pan Que j'avais pas Je me souviens plus Ce que j'avais pas Et clochette Donc voilà Eux je les avais pas Donc Je les ai trouvés Il y avait plein Tumtum Vraiment plein 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 J'en ai acheté que deux J'en ai acheté que deux Enfin plus les micro Tumtum Mais bon Ça compte pas Ça compte pas J'ai également Alors ça c'est à Manga Story J'avais oublié Il y a des trucs que j'ai oublié Parce que ça fait un petit moment Qu'ils sont là Donc il y a des loteries Ichiban Kuzi Donc à Manga Story Oui c'est ça Et donc C'est des loteries japonaises Donc il y en avait Donc sur Disney Mais il restait pratiquement plus de lot Il y a sur Mon copain a fait sur One Piece Il y en a sur plein de mangas Et il y a sur les Pokémon Et j'adore les Pokémon Vraiment 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 J'ai plein de cartes Pokémon Des peluches Enfin je vous montrerai tout ça Et du coup j'ai pris deux tickets Il faut savoir que les tickets sont à 10€ Donc je ne jouais pas ensemble Beaucoup beaucoup Et j'ai eu deux lots D Donc ce sont des petites serviettes époux Donc là je l'ai trouvé juste trop mignon Avec les deux Pikachu Enfin c'était trop mignon Et la deuxième Donc c'est aussi un lot D Mais il s'agit donc de Pikachu Et de Evoli Je ne sais pas pourquoi il est passé Pour moi Je ne sais pas Et je la trouve aussi trop jolie Bon je t'ai déçu de pas avoir Un lot mieux qu'un lot D Mais franchement ils sont trop mignons Tous les lots en fait Même les lots F Ils étaient jolie Donc j'étais contente Voilà Ah le pin Ce qui me manquait Voilà Il s'agit de la fée clochette Ouh Je vais réussir à vous le montrer Voilà Donc ça c'est mon deuxième pin Pour l'instant j'ai deux pins Sur ma collection Je vais y aller Donc là c'est Alors c'est des choses Que je vous oublie certainement en vidéo Donc il s'agit de la petite maison De la collection Animators Euh Donc cette année c'est Blanche Neige Qui est à l'honneur à Disney Donc j'ai pris la petite maison Voilà D'ailleurs il faut que je l'ouvre Pour voir qu'il y a la petite La figurine mystère Donc peut-être que je vous ferai une vidéo Ça va qu'il y a Euh Quatre autres maisons comme ça Avec d'autres princesses Ok je les ai toutes Euh Du coup j'ai hâte de vous Bah je vous les montrerai Je pense Elles sont pas encore sorties J'ai juste sorti les figurines mystères Pour un peu Euh Pour voir ce que c'était Parce que je les ai achetées Y'a pas même Enfin dès qu'elles sont sorties En fait Du coup voilà Euh J'ai acheté également J'ai plus de place sur mon lit Pour poser les affaires Mais c'est pas grave Une poupée Animators Les animators c'est quoi ? C'est des poupées Euh Qui représentent les princesses Étant enfants Et euh Cette fois j'ai acheté Celle de Tiana Euh Pourquoi celle de Tiana ? Tout simplement Parce que J'ai entendu Euh Arrêté de la fabriquer Car c'était celle Qui vendait pas beaucoup Et d'ailleurs Elle est hyper dure à trouver En magasin Euh A Lyon je l'ai pas trouvée A Lisbonne je l'ai pas trouvée Et à Paris On a fait deux Disney stores Et j'ai trouvé que dans un Et à Disneyland Paris Je ne l'ai pas trouvée Du coup Euh Comme elle est dure à trouver J'ai préféré la prendre Parce qu'après C'est des choses que je regrette C'est à voir que j'ai J'ai également Belle Ariel Et Et réponse de cette collection Voilà Donc si ça vous intéresse Bon la boîte a été un peu habillée par transport J'étais un peu dégoûtée Parce que Je les sors pas forcément de leur emballage Mais si ça vous intéresse de les voir Peut-être que je les ouvrirai J'ai aucune place Je sais pas où je peux poser mes affaires Et là c'est ma dernière pièce Et genre c'est la pièce J'ai dû hésiter Pendant au moins Un quart d'heure À apprendre ou pas Euh Car Il s'agit donc d'une pièce de collection Je trouve magnifique Qui est Big Ben Donc il s'agit d'une réelle horloge Et du coup voilà D'accord Il s'en est magnifique Vraiment très très jolie Et euh J'ai hésité parce que C'était le dernier jour Qu'on allait partir Et que J'avais Plus trop d'argent Pour à dépenser là Et qu'elle coûte 69 euros Et en fait Mon copain m'avait marre d'attendre Parce que je l'ai fait patienter J'ai dit Est-ce que je le prends Est-ce que je le prends pas Euh Du coup Il m'a dit Bon bah choisis Et du coup Je suis allée vers la caisse Et je lui ai dit Bah je prends un Big Ben Je suis pas regrettée Parce que j'en ai dit Tellement beau Voilà Du coup Il va être magnifique Dans notre nouvel appartement J'espère juste que Oui Qu'il est vraiment Costaud Parce que 69 euros Honnêtement C'est pas C'est vraiment pas souvent Que j'achète des objets de collection A ce prix là Et euh D'ailleurs je vous ai pas dit Le prix d'une animateur Qui est de Sur le site Là les nouvelles Elle coûte 33 euros Voilà A savoir que nous On a été à Disney Avec une offre Qui nous offrait Donc 100 euros Dans les boutiques De Disneyland En fait Du coup Bah déjà Ça nous a enlevé Un peu Des achats Donc on a payé Un peu moins cher Mais j'ai tellement Acheté de trucs Que les 100 euros Je vous avoue Qui sont vite passés Voilà Donc j'espère Que cette vidéo Vous aura plu Comme toutes les autres D'ailleurs Comme vous pouvez voir Je suis un peu Dépensière Quand il s'agit De Disney Un tout petit peu Comme ça Enfin bref Voilà N'hésitez pas A liker cette vidéo Ou à vous abonner A ma chaîne Si celle-ci vous a plu Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz